Bonjour, ou bonsoir peut-être. Bienvenue dans ce deuxième épisode, deuxième épisode du Jardin Zen. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un petit trésor que m'a fait parvenir de la marque Koro. Je suis bien gâtée depuis quelques semaines, puisque je peux tester, goûter, savourer, apprécier et prouver tout plein de bons produits. Et dans des produits mis en poudre, qui permettent de décliner ce petit Jardin Zen à l'envie, au gré des envies, des saveurs, des parfums, des couleurs, des textures. Alors, allons-y. Est-ce que tu sais d'où vient le cacao ? En fait, c'est un aliment, extrait des fèves, des fèves de cacao, qui sentent les graines séchées d'un arbre appelé cacaoyer ou cacaotier. J'aime volontiers dire cacaoyer. Oyer, oyer, c'est joli. Et puis, on parle aussi de cabos, 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 cabos et de fèves de cacao. Le fruit du cacaoyer s'appelle la cabosse. Et le mot cabosse provient de cabosche, qui veut dire la tête. Alors, jolie poudre cacaotée, chocolatée. A l'extérieur, la cabosse est jaune-oranger. Et quand on l'ouvre, on découvre 5 rangées de graines. Des graines, des graines et encore des graines. C'est pas très joli quand le fruit est vrai. On pourrait dire que la couleur est bleue et un peu gluante, gluante, gluante. On est loin de cette jolie poudre. Je t'invite à aller voir sur internet les cabos fraîches coupées, qui montrent les 5 rangées de fèves ou de graines. On peut appeler ça comme on veut. Alors, les graines de cacao sont d'abord séchées au soleil. Et oui, pour voir du soleil, il y a une fermentation. Et on obtient ainsi des fèves de cacao. Les fèves sont ensuite brûlées. Totalement brûlées. Alors, on choisit bien sûr la température de ce que l'on va appeler la torréfaction. Et c'est ainsi qu'on obtient le goût du chocolat. Chocolat, 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 chocolat. Et puis ensuite, les fèves sont cassées. Cassées, broyées pour être transformées en pâte. Une pâte de cacao. Cacao, 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 cacao. Alors on peut peut-être préciser comment la pâte de cacao est alors séparée. On ne le sait pas si souvent ça Et pourtant c'est la base La base du chocolat La pâte de cacao Est séparée en deux 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 D'une part On extrait le beurre de cacao Qui est une matière Grâce Blanche Ça c'est le beurre de cacao Et d'autre part On obtient Le tourto 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 Le tourto Ça s'écrit T-O-U-R T-E-A-U Tourto C'est une substance de couleur marron Qui est réduite En poudre de cacao Il y a donc Le tourto d'un côté Et le beurre de cacao de l'autre Et puis Les fèves Sont Mis à sécher On peut les faire sécher Devant sa maison Par exemple Et puis alors Une fois qu'elles s'en sèchent Qu'elles ont Un petit peu fermenté Elles sont alors torréfiées Elles sont alors torréfiées Et exportées Partout 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 Dans le monde Ou bien Broyées Broyées Sucrées Pour en faire un chocolat Un chocolat Local Je t'invite donc à Si cela t'intéresse A aller voir de plus près La cabosse La fabrication du chocolat C'est merveilleux tout ça Le cacaoyer Ou le cacaotier J'ai un petit peu de mal Avec cette deuxième prononciation Eh bien C'est un arbre Que les européens ont découvert En Amérique Les aztèques Et les mayas Cultivaient des cacaotiers Des cacaoyers En Amérique centrale Le mot Cacao 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 Vient d'ailleurs du mot Cacahuatl Qui est le nom de cette plante Dans la langue Nahuatl Chez ces peuples Pré-Colombiens Le cacao était Consommé avec de l'eau Et du maïs C'était une boisson L'ancêtre du chocolat chaud Pourrait-on dire Très 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 amère Et les aztèques Et les aztèques Considéraient le cacaoyer Comme un arbre sacré Ces cultures de cacaoyer Ont été découvertes par les espagnols Le cacao Le cacao a été rapporté en Europe A partir du 17ème siècle Et puis en Europe Le cacao fut d'abord consommé Avec de l'eau chaude et du sucre Et il faut attendre le 19ème siècle Pour que les Suisses inventent Les tablettes de chocolat Les tablettes de chocolat faites de cacao et de sucre Les différentes machines utilisées Pour extraire le beurre de cacao Furent inventées Pendant la révolution industrielle Des cultures de cacaoyer Furent implantées en Afrique Il ne peut être cultivé Dans les régions Équatoriales et humides C'est maintenant l'Afrique Qui est le premier producteur de cacao Qui est le premier producteur de cacao Chaque année La Côte d'Ivoire produit 1,5 million de tonnes de cacao C'est le tiers de la production mondiale C'est le premier pays producteur Le deuxième pays c'est le Ghana Et le cacao est surtout produit pour être exporté en Europe Et en Amérique du Nord Les Etats-Unis consomment le tiers du cacao Prodit dans le monde Puis viennent la France L'Allemagne Et le Royaume-Uni Qui en consomme un autre tiers Alors évidemment Le cacao Tel que tu le vois là La poudre de cacao Moi je l'utilise volontiers Dans un lait végétal par exemple Mais il est possible également De l'ajouter dans plein 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 d'aliments Alors personnellement Je mets du cacao dans des céréales Dans un lait végétal Mélangé avec un bon lait d'avoine par exemple Si tu tolères le lait Tu peux mélanger bien sûr le cacao avec du lait végétal Et puis il y en a dans plein d'aliments En Europe le cacao est utilisé surtout dans des desserts Des bonbons Ou des tablettes de chocolat Le cacao intervient par exemple dans la recette de la forêt noire De la religieuse Et bien sûr des éclairs au chocolat Ah cela fait si longtemps Si longtemps que je n'ai pas fait une dégustation D'éclairs au chocolat Le cacao peut être mis en poudre sur un gâteau Mélangé avec du lait comme on disait Et puis il peut être vendu sous la forme de tablettes ou de bars Ah je suis fan, fan de chocolat Quasiment toutes les semaines je pars en rituel dans Paris Pour déguster de délicieux chocolats Délicieux, 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 délicieux A Pâques Dans le monde de tradition chrétienne On offre et on mange des oeufs en chocolat Ou une figurine comme un poisson Une boule, une cloche Et selon une tradition Les parents disent à leurs enfants Que ce sont les cloches parties de rhum Qui les ont apportées En Amérique du Sud On utilise le cacao Dans des sauces Pour accompagner Une viande, une tinte par exemple Si l'on mange de la viande Et contrairement aux idées reçues Le cacao Est excellent pour la santé Parce que dans le cacao Il y a du fer Il aide à bien grandir C'est comme ça qu'on parle aux enfants Et aux os De bien se développer pendant la croissance Et puis Il est aussi à se sentir mieux moralement Très riche en magnésium Il diminue le stress C'est pourquoi il est recommandé De boire du chocolat Le matin Mais il contient également De la théopromine Qui pourrait Et qui valoir De la caféine C'est donc un aliment Très énergétique Très 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 énergétique Alors je ne veux pas faire une liste Exhaustive De tous les bienfaits Du chocolat Du chocolat noir notamment Je vais essayer de te dire L'essentiel Le chocolat Protège le coeur Et les artères Grâce notamment Au flavonoïde Qu'il contient Il risque les Il abaisse Les risques de maladies Cardiovasculaires Et d'accidents vasculaires Cérébraux On va dire que Ces antioxydants Aident à maintenir La souplesse des artères Pour simplifier Alors on dit Qu'il améliore Les capacités sportives Et qu'en mangeant Environ 40 grammes De chocolat noir Par jour Cela augmenterait Les performances Des sportifs Il y a un flavonoïde Notamment Qui s'appelle L'épicatégine Qui dilate Les vaisseaux sanguins Et réduit La consommation D'oxygène Ah oui Le chocolat Agit également Contre le déclin Cognitif Une fois de plus Ce sont les Les flavonoïdes Et plus précisément Les flavonols Du cacao Qui stimuleraient La fonction Cognitive En luttant Contre le déclin Li A l'âge Qu'est-ce que Je pourrais te dire D'autre Bon Le chocolat Réduit l'hypertension Il y a Plusieurs flavonoïdes Qui entrent en jeu Et qui stimulent La fabrication D'acides nitriques Par notre organisme Et puis Le chocolat Améliore La concentration Si ton chocolat Contient Au moins 60% De cacao Il améliore La concentration Et la vigilance Toujours pareil Sa teneur En Théanine Théanine Un acide Aminé Réputé Pour son rôle Positif Dans la relaxation Et l'attention Voilà On a cité On a cité La théopromine Le magnésium Des substances Présentes En grande quantité Dans le chocolat noir Qui stimulent Et régulent Le système nerveux Les flavonoles Dans le chocolat Accentuent L'afflux de sang Dans l'hippocampe La partie Du cerveau Qui est associée Aux capacités De mémorisation Manger du chocolat noir Riche En ces antioxydants Permettrait donc D'entretenir Notre mémoire On peut aussi parler De la qualité De notre sommeil Si précieux Sommeil troublé Parfois Je dis bien Parfois A lier Parfois Une carence Au magnésium Puisque les chocolats Noirs On contient De grandes quantités On parle De 84 mg Pour 100 g De chocolat noir À 40% De cacao Voilà C'est à peu près Tout ce que je sais Sur le chocolat Toutes les informations Que j'ai réunies J'espère que La douce texture De la poudre de cacao T'a détendu Je te souhaite Passer une belle Et douce nuit Et prends toujours Toujours Soin de toi À très vite De la poudre de cacao Et tu teấc Si j'même C'est à peu près De la poudre de cacao Tu te débit de De la poudre de cacao